En Europe, les voitures électriques passent à nouveau au cap symbolique face au diesel. Bon, c'est bien, c'est bien. Voyons. Il fait un temps pas si lointain où le diesel a qu'apparaît une part très importante, et parfois même majoritaire, des ventes de voitures, à tel point que des constructeurs comme Porsche ou Maserati se résolurent par en proposer eux aussi. Aujourd'hui, les choses ont bien changé en Europe. Les motorisations thermiques connaissent un irrémédiable déclin. Elles seront purement et simplement interdites à la vente dès 2035, même si des marques de niche ont réussi à obtenir une dérogation. Pour les carburants synthétiques, nous avons d'ailleurs eu l'occasion de tester récemment une Porsche sous carburant ifiol. Dans la phase de transition que nous connaissons actuellement, les véhicules d'essence jouent un rôle important encore. Pour le diesel, en revanche, la situation est déjà relativement critique. Les chiffres publiés par la CEA sont à cet égard très parlants. Ils révèlent en effet que les ventes de modèles électriques sont désormais supérieures à celles de diesel sur la période janvier-avril 2023. L'Institut a dénombré 559 000 matriculations de voitures électriques, plus 37% par rapport à janvier-avril 2022. Contre 550 000 de voitures diesel, moins 0,5%, soit des parts de marché respectives de 13,3 et 13,1. Ah, il y a encore 13% de vente de diesel, hein ? C'est trop, c'est 13% de trop, les gars, là. Il faut enterrer le diesel, purement et simplement. Ça pollue encore plus que l'essence, donc c'est plus toxique. Il faut s'en débarrasser, et vite. Les données de la CEA couvrent l'Europe dans sa globalité. Union européenne plus pays de l'EFTA, plus Royaume-Uni, soit 30 au total. Il convient également de préciser que les chiffres mentionnés pour les voitures électriques n'englobent pas les ventes d'hybrides rechargeables, ni celles des hybrides classiques. Bah, c'est bien, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Il faut compter que les électriques, les foules électriques. S'il y a une forte dimension symbolique, ce croisement des courbes n'est en soi pas une surprise. En 2002, les voitures diesel, certes, conservent un avantage sur les électriques, mais avec à peine plus de 60 000 immatriculations en leur faveur. 1 637 000 contre 1 577 000. Leur domination ne tenait déjà plus qu'à un fil. En France, les voitures électriques se vendent plus que les diesels depuis septembre 2002. Mais plutôt que de s'arrêter sur le long déclin du thermique en général, et du diesel en particulier, ne faut-il pas s'intéresser plutôt aux performances des voitures électriques ? Après avoir longtemps joué un rôle marginal, elles grappillent mois après mois des parts de marché, et ont représenté environ 13% des ventes en Europe de janvier-avril 2023. Voilà, des chiffres très encourageants. Donc le diesel en perte de vitesse. Bientôt vendable le diesel ? Pour se poser la question, je vous laisse commenter.